Anthony Morel est avec nous et il a ri aussi Anthony Morel d'ailleurs. J'aime beaucoup les bateaux. Oui c'est ça. Anthony, le bitcoin va devenir pour la première fois la monnaie légale d'un pays. C'est le Salvador qui va adopter officiellement la crypto-monnaie comme moyen de paiement. A côté du dollar américain, la monnaie officielle, c'est une première mondiale et c'est un symbole ? Oui c'est ça, ça pourrait sembler anecdotique. C'est vrai qu'on parle du plus petit pays d'Amérique centrale, mais c'est le premier état souverain qui va donner une telle importance, j'allais dire, à une crypto-monnaie en faisant du bitcoin une monnaie à cours légal. C'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que le bitcoin va devenir un moyen de paiement officiel comme le dollar que concrètement, dans la vie quotidienne, l'acceptation du bitcoin par les commerçants, par les entreprises sera obligatoire. Le pays s'est allié à Strike qui est une start-up spécialisée dans le transfert de crypto-monnaie pour créer une infrastructure financière adaptée. Et c'est vrai que c'est dans des pays comme le Salvador que le bitcoin peut faire valoir finalement tous ses avantages. D'abord pour les transferts d'argent depuis l'étranger qui représentent un quart du PIB du Salvador qui passe aujourd'hui par des intermédiaires qui prennent de grosses commissions. Tout l'avantage du bitcoin, c'est ça, c'est que les transferts se font instantanément, se font quasiment sans frais et donc ce sont des milliards de dollars de pouvoir d'achat en plus qui vont pouvoir être réinjectés dans l'économie. Et puis on parle d'un pays où les deux tiers de la population n'ont pas de compte en banque, n'ont pas de carte de crédit, où la grande majorité des échanges se fait en liquide. Et c'est là que c'est quand même assez fascinant, c'est-à-dire que malgré sa volatilité qu'on a pu voir quand même ces dernières semaines, le bitcoin est perçu comme un outil de stabilité, c'est-à-dire un actif qui est capable de protéger les pays en développement des chocs auxquels peuvent être soumises les monnaies traditionnelles et notamment l'inflation ou l'hyperinflation. Cette décision qui va être officialisée par un projet de loi cette semaine pourrait être un coup de feu dont l'écho va se faire entendre dans le monde entier, ça c'est l'expression du patron de Strike, mais c'est vrai que cette initiative, elle pourrait clairement donner des idées à d'autres pays. C'est vrai que le président du Salvador, Anaïs Bukele, n'est pas forcément très crédible, mais en même temps la start-up qui soutient l'initiative est très sérieuse. Très sérieuse, c'est le numéro 1. C'est ça, je pense que c'est plus qu'un coup de pub, il y a quand même un symbole fort qui est envoyé. Merci beaucoup Anthony. Merci.